J'étais désespéré. Martin vient dans son jardin pour y trouver un peu de calme. C'est frustrant, c'est enrageant. À peine remis d'une dépression, il est sans emploi depuis cet hiver. Les derniers mois ont été particulièrement stressants. J'ai perdu mon emploi, moi, le 6 décembre de l'année passée. J'ai fait une demande auprès de l'assurance-emploi. Je ferme ma session. Plus de six mois après avoir rempli sa demande, il n'a toujours pas reçu un sou de l'assurance-emploi. Toutes les vendredis, je les appelais parce que je me disais que théoriquement, le jeudi, je devrais avoir de quoi dans mon compte. Je finissais l'appel et j'avais juste envie de broyer parce que ça n'avançait pas et je ne savais pas comment faire pour me sortir de là. C'est bien serré, c'est comme des chômages. Dans cet organisme de défense des chômeurs, ils en voient de toutes les couleurs ces jours-ci. Si on parle de délais administratifs, c'est un chaos. Il y a une espèce de marasme à l'assurance-emploi. Pierre Serré évolue dans le domaine depuis près de 40 ans. Les délais pour traiter une demande d'assurance-emploi n'ont jamais été aussi long. Ça a toujours fait partie. Les retards, la bureaucratie, c'est compliqué. On ne comprend pas pourquoi c'est un retard. Mais là, ça prend des proportions qui sont extravagantes. On est un peu dans une situation qui est extrême. Il y a moins de prestataires d'assurance-emploi et, à la fois, le système est embourbé. À la fin mai, près de 22 000 Canadiens attendaient depuis plus de trois mois un premier versement, selon des données obtenues par le Bloc québécois, en vertu d'une demande d'accès à l'information. On a atteint des situations d'emploi qui s'apparentent à du plein emploi. Difficile de dire exactement ce qui cause ces délais. Avant, c'était des formations en personne que les employés pouvaient avoir. Avec 80 % des fonctionnaires de l'assurance-emploi en télétravail, le syndicat montre du doigt des problèmes de formation, d'apprentissage et des problèmes informatiques. Donc, c'est pas un problème de nombre d'employés, si jamais... c'est ça que vous pensez. On n'a jamais eu autant d'employés qu'on en a en ce moment, Service Canada. Puis pourtant, on est... Je pense qu'on a rarement été aussi inefficaces. Il faut que je me pose des questions à savoir comment est-ce que je vais faire pour payer mon loyer, payer mon épicerie. J'avais la chance quand même, là, d'avoir un peu d'économie. J'ai loadé mes cartes de crédit aussi. Bien, c'est comme ça qu'on risque à survivre. Avec deux enfants en bas âge, Martin et sa conjointe parviennent à joindre les deux bouts, mais de peine et de misère. La situation au Québec en particulier est le résultat d'une fraude d'identité dans le secteur privé. La ministre fait valoir que des vols d'identité ont ralenti le processus. Et des cas plus complexes demandent des vérifications. Présentement, toujours rien. Pendant ce temps, Martin n'a toujours reçu aucune prestation. Service Canada lui a assuré que ce n'était qu'une question de jour. Je me suis trouvé à un nouvel emploi la semaine passée. J'ai commencé. Je suis toujours du bois à date, ça va bien. Puis j'ai pas l'intention de lâcher ça pour retourner voir mes amis de l'assurance-emploi. Ici Sébastien Desrosiers, Radio-Canada, Saint-Hyacinthe.